Najla Toumani, un nom, un visage désormais familier au Mahorais, l'une des rares personnes à avoir brisé les liens du tabou autour de la maladie pour ne plus vivre le cancer du sein comme une honte. Le public a connu mon histoire en 2019, en février 2019, dans le cadre de la Journée mondiale contre les cancers. J'avais fait un reportage, un témoignage auprès de Maître Première et c'était justement parce que j'avais comme ambition de rejoindre Amalka et de venir lutter contre ces maladies de cancer sur le territoire. Lutter pour ne pas laisser le cancer faire des ravages en silence, quitte à s'exposer au regard du public, c'est aussi le choix d'Isma Nassur. Et là en fait, il y a plein d'images négatives qui arrivent. On se demande est-ce que ça va être grave, pas grave, et à quel stade. Et c'est là l'attente où l'angoisse commence en fait. Au centre régional de coordination de dépistage des cancers à Mayotte, plus de 1000 frottis ont été réalisés en 2023. Plus de 200 invitations à la mammographie ont été envoyées à des femmes. C'est déjà arrivé que j'ai des examens cliniques pathologiques, qu'on ait une boule ou un écoulement qui n'est pas habituel. À ce moment-là, on va adresser la patiente à faire une mammographie. Et au niveau du col de l'utérus, il n'y a pas d'autoprélèvement qui est effectué. C'est nous qui le faisons. On met d'abord un spéculum pour observer le col, pour observer au niveau du vagin s'il y a quelque chose d'inhabituel. Le docteur Abdoumadi fait partie des personnes qui luttent activement contre les cancers dans notre département. C'est quand même une pathologie très fréquente chez la femme. À partir de 40, 50 ou plus, c'est pourquoi le dépistage au niveau national, on le fait à partir de 25 ans. Et plus de 65 ans, voilà justement pour détecter cette maladie avant qu'il soit maladie. Nadjela, Isma, deux femmes maorèses dans la force de l'âge qui se servent de leur parcours pour aider les autres, être les preuves vivantes que l'on peut guérir d'un cancer lorsqu'il est correctement pris en charge. C'est ça.